Vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise et le coût d'acquisition des productiels courants du marché tel que Sage ou SAP est un frein pour vous ? Ou simplement êtes-vous une petite entreprise qui souhaite mettre en œuvre une solution de gestion intégrée ? Alors cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo qui est une première dans une série de trois, nous allons voir comment effectuer judicieusement le choix de sa solution de gestion intégrée. Et cela se passe en trois temps. Premièrement, nous allons voir les critères déterminants à prendre en compte dans le choix de votre solution. Deuxièmement, nous allons voir les différentes familles de solutions disponibles. Et enfin, la comparaison entre ces différentes familles de solutions avant de vous aiguiller dans le choix de ce qui sera une solution de gestion adaptée et optimisée pour votre contexte. Pour commencer, les trois critères déterminants à prendre en compte quand vous voudrez choisir votre solution de gestion intégrée sont, premièrement, le budget à votre disposition. Ici, par budget, j'inclus toutes les ressources financières, humaines ou matérielles, mais aussi la notion de délai. Quels sont les délais acceptables pour la mise en œuvre d'une solution pour vous ? Et ce sont les réponses à ces questions qui vous aideront à savoir exactement combien vous êtes prêt à investir pour acquérir votre solution. Le deuxième élément à prendre en compte dans le choix de votre solution, ce serait de voir le niveau d'exigence technique et opérationnelle que vous aimeriez avoir dans votre solution. Ici, j'entends par niveau d'exigence technique et opérationnelle, les critères tels que le niveau de sécurité attendu de la solution, le niveau de réactivité. Cette solution devrait-elle gérer des workflows spécifiques ? Et ces workflows vont-ils évoluer au fur du temps ? Et le périmètre fonctionnel de votre application ? Quels sont les processus de votre business qui vont être automatisés au sein de votre solution de gestion ? Tous ces éléments vont grandement péser dans la balance quand il s'agira de déterminer la solution à mettre en œuvre pour votre organisation. Et enfin, le support et la notoriété de la solution que vous voulez mettre en place. Si l'implémentation et les évolutions vont être prises en charge par vous-même, par une équipe de développeurs qui travaillent pour vous, par une communauté ou encore par une entreprise tierce, la réponse à toutes ces questions va vous aider dans le choix de votre solution. Maintenant que vous savez les critères déterminants pour le choix de votre solution, nous allons enchaîner avec les trois grandes familles de solutions de gestion à mettre en place dans votre entreprise. Premièrement, nous avons des solutions, et cela va surprendre beaucoup de gens, des solutions basées sur des tableurs. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui continuent d'utiliser des tableurs. Certes, cela ne correspondrait peut-être même plus à leurs besoins, mais je pense que c'est une famille de solutions à prendre en compte dans les différents choix à faire. La deuxième famille des solutions qui seront à prendre en compte, ce sont des solutions spécifiquement développées pour vous. Et nous allons voir par la suite dans quel contexte cela se prête le mieux. Et enfin, les projiciels de gestion. Il y en a des open source, il y en a des gratuites, il y en a des payants. Et maintenant, nous allons au travers d'un tableau synthétique voir les avantages, les inconvénients de chaque famille de solutions. De la gauche vers la droite, nous allons parler en premier lieu des avantages des ERP, des solutions de développement spécifique, et enfin des solutions basées sur des tableurs tels qu'Excel. Concernant les projiciels de gestion, le premier avantage notable à souligner, ce sont généralement les délais de mise en œuvre qui sont raisonnables. Ici, comme il s'agit généralement de paramétrer une solution plutôt que d'en construire de toute pièce, on aura souvent des durées de mise en œuvre raisonnables pour l'implémentation de tel système. L'autre avantage qui suit, c'est la couverture fonctionnelle qui est souvent assez étouffée. Et enfin, l'apport des normes et de bonnes pratiques qui sont déjà embarquées dans l'outil. Vu que l'outil est généralement utilisé par beaucoup d'entreprises, les retours sont faits et intégrés au fur et à mesure dans l'application. C'est-à-dire que le dernier acquéreur ou encore celui qui implémente le système, de facto, acquiert les bonnes pratiques qui ont été ajoutées. Les inconvénients qui vont se présenter, en premier lieu, ce sont le besoin fort de se faire accompagner au changement. C'est-à-dire que les équipes métiers vont être confrontées à des petites modifications sur leurs habitudes de travail parce que souvent avec ce type de solution, on ne va toujours pas être capable d'adapter l'outil au métier. Et dans certaines situations, ce sont des réformes qui doivent être faites au niveau des métiers pour pouvoir correctement utiliser l'outil. Le second inconvénient qu'on va retrouver ici, ce sera le fait d'avoir un coût de mise en œuvre qui sera généralement non négligeable parce que mettre en œuvre ce type de solution va souvent nécessiter des coûts importants, ne serait-ce que pour payer les intégrateurs de la solution ou encore d'acquérir le matériel adapté pour implémenter ces solutions qui sont souvent robustes et gourmandes en ressources. Et le dernier inconvénient majeur qu'on va retrouver dans ce type de solution, ce sera une certaine dépendance face à l'éditeur de la solution. Parlons des solutions qui sont spécifiquement développées pour une entreprise. On va ici noter comme avantage majeur que l'outil va être vraiment conçu sur mesure par rapport à l'entreprise. Et cela aura comme conséquence directe un faible besoin d'accompagnement ou changement parce que généralement, l'outil émane des besoins précis et réels des utilisateurs et donc très adapté à leur mode de fonctionnement. Et enfin, le troisième avantage que nous allons citer ici, c'est que l'outil va être pratiquement modulable à volonté, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver un moyen d'adapter l'outil au métier, ce qui n'est toujours pas le cas dans les solutions de type ERP. Malgré tout, ces types de solutions ont quand même des inconvénients. Ici, nous allons citer les délais de mise en œuvre qui sont généralement peu maîtrisables. Donc, ce sont des solutions plus risquées. Ici, je vais dire que c'est le type de solution le plus risqué. Le coût de mise en œuvre ici est généralement plus élevé. Et enfin, l'inconvénient majeur que nous allons citer ici, ce serait une très forte dépendance par rapport à l'équipe éditrice. Concernant les solutions basées sur les tableurs, ici, l'avantage majeur, c'est que le coût d'acquisition est quasi nul en supposant que de base, pratiquement tout le monde a, ne serait-ce qu'une suite bureautique. Donc, à ce moment-là, on peut déjà mettre en place ce type de solution. Ici, on va très peu avoir besoin d'un intégrateur ou encore d'un développeur pour mettre en place la solution. L'autre avantage, ce sera des durées de mise en œuvre de la solution qui sont assez maîtrisables. L'inconvénient majeur qu'on va souligner ici, c'est que l'outil est inadapté pour être utilisé par plusieurs utilisateurs. Souvent, ce type d'outil est utilisé par une, deux, voire trois personnes au maximum parce que ça va être des fichiers qui vont être modifiés et laisser à tout le monde l'accès pour modifier, ce serait toujours pas facile. Et l'autre problème, c'est la maintenance. Quand on va vouloir étendre la solution, souvent, on va être limité et la sécurité y est très précaire. Le dernier gros problème, c'est le fait d'avoir des difficultés pour gérer le passage d'exercice. Ici, je veux dire par là que quand on a utilisé l'outil pendant une année pour passer à l'année suivante, souvent, il va être question de créer un nouveau fichier à l'identique du précédent, vider les données de l'année qui vient d'être clôturée. À ce moment-là, on va quelquefois perdre l'historique. Si on veut vraiment faire des croisements, bien qu'on va pouvoir trouver des astuces et des solutions pour le faire, mais c'est toujours pas aisé. Maintenant que vous savez les avantages et les inconvénients de chaque solution, ce que nous pouvons dire au regard de cela, c'est simplement que si vous êtes une jeune entreprise et que vous venez de démarrer votre activité, je pense que cela ne sert absolument à rien d'investir des grosses sommes d'argent pour l'acquisition des logiciels qui pourront peut-être même ne pas être calibrés pour vos besoins. Ce que nous conseillerons de faire, ce serait simplement de commencer très simplement avec une solution basée sur des tableurs, le temps de savoir quelle est la moyenne en termes de volumétrie de données que vous produisez par mois et même par trimestre. À base de cela, on pourra faire des projections pour voir dans une année ou encore dans 2, 3, 4 ans combien de données vous pourrez produire. Le deuxième avantage qu'offre ce type de solution, ce serait de prendre le temps de connaître les limites de ce type de solution qui, a priori, est quasiment gratuite et facile à mettre en œuvre. À base de la volumétrie de données que vous produisez et des limites que vous aurez déterminées sur le type de solution basée sur les tableurs, vous serez donc plus armés et à même de dire s'il vous faut opter pour une solution qui sera spécifiquement développée pour vous ou encore un progiciel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à moyen ou à long terme, les solutions basées sur les tableurs ne seront certainement plus adaptées à votre contexte. Mais si vous êtes une très petite entreprise, de 5 à 10 personnes à peu près, vous pourrez encore continuer avec ce type de solution jusqu'à avoir les finances nécessaires, peut-être pour un exercice ou deux, avant de passer réellement à l'acquisition d'une solution de gestion d'entreprise. Et en cela, j'en profite pour dire que même si aujourd'hui, il y a l'alternative d'avoir des solutions open source et même gratuites, je tiens à signaler que l'implémentation d'une solution en entreprise, quoi qu'elle soit open source ou gratuite, n'est jamais au fait totalement gratuite parce que la mise en œuvre d'une solution a toujours un coût. À moins d'être une entreprise qui met en œuvre des solutions informatiques, vous serez obligé soit de payer les personnes qui implémentent la solution pour vous ou encore d'acquérir un certain nombre de matériel pour supporter ces solutions. Et donc, ce sont des détails à prendre en compte en amont avant de se lancer dans un tel projet. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. Je pense que vous êtes armés pour faire le choix d'une solution de gestion qui sera adaptée à vos besoins. Je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de cette série de vidéos dans laquelle nous allons voir 10 astuces indispensables que tout entrepreneur devrait connaître dans la manipulation du tableur Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada